Bref la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une jeune dame. Cette histoire-là s'est passée en Côte d'Ivoire. Hum, les Ivoiriens aussi sont fâchés. Cette histoire-là s'est déroulée en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Voici les bons samaritains. Les bons samaritains, des gens qui ont la main facile. Des papas, vous voyez des gens qui vous donnent de l'argent facile. Oui, voici des choses cadeaux. C'est-à-dire des cadeaux faciles. De ceux-ci, de ceux-là, faites attention s'il vous plaît. Des choses faciles là. C'est-à-dire il y a des conséquences derrière. Des choses faciles, les cadeaux. Eh, lui-là c'est mon tonton. Lui-là c'est mon vieux père. Eh, lui-là il est gentil. Eh, c'est-à-dire il est gentil. Parce que quand tu parles à la chèvre, il est gentil. Il est gentil, il est gentil. De la gentillesse là. Il y a une odeur qui est bizarre, une mauvaise odeur. C'est-à-dire, oh, voici une jeune dame qui a échappé à une histoire. Une histoire de sacrifice même. Faites attention. La main facile là. Il y a toujours des conséquences derrière. Voici la jeune dame qui m'explique son histoire. Elle dit, elle était dans une entreprise où on répare les véhicules. Et aussi, on fait lavage d'auto. Et on vend les voitures aussi. Donc trois choses. C'est elle qui était à la caisse. Tout ce que les gars font, c'est elle, tu n'ontes, c'est elle, tu prends l'argent. Donc elle était la caissière. Des garagistes. Des vente des voitures. Des lavages autour. Et elle était dedans, elle faisait ces choses, tout ça. C'était pour quelqu'un, mais elle travaillait pour la personne. Jusqu'en, un peu, un peu des années qui passent. Elle, elle était chrétienne, catholique. Chrétienne, catholique. Elle partait à l'église, tout ça là. Mais, il y a eu un temps où elle allait se baptiser. Et ce temps là est arrivé. Elle était là. Voici un monsieur qui vient dans l'entreprise pour réparer sa voiture. Sa voiture est tombée en panne. Et on finit de réparer la voiture. Le monsieur dit, il n'a pas assez d'argent sur lui. Lui, il veut faire ça en chèque. Or, à ce temps, vous savez très bien que eux, l'entreprise est gérée là. Au moins, si tu peux faire chèque, c'est au moins 100 000 francs, c'est faire chèque, ça passe. Au-delà des 100 000, eux, ils refusent. Parce que ce n'était pas encore bien. Voilà. Donc, lui, il a dit, lui, il veut faire chèque. Or, c'était la panne qu'ils ont réparée, c'est au-delà des 100 et quelques milles. Et le garagiste est venu voir la dame pour dire, ah, la caissière pour dire, ah. Le monsieur dit, il n'a pas toute la somme sur lui, mais il peut faire sans chèque. Elle a dit non, il a combien ? Donc, le gars a dit le prix. C'est que le monsieur avait dans sa main. Et elle a dit, bon, d'accord, il manque 3 000 francs là. Il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à donner moins, mais je vais compléter 3 000 francs. C'est ça, la dame a dit. Donc, le monsieur a donné l'argent. Et la dame a complété les 3 000 pour noter ça dans le cahier. Le monsieur voulait partir. Il dit, non, il veut voir la dame. En question, la dame qui lui a rendu service là. Et le garagiste est venu. Le garagiste dit, non, ah. Le monsieur l'a dit, il veut te voir. Qu'il veut te remercier. Il dit, non, ce n'est pas grave. Il dit, non, que c'est mon vieux père. Souvent, il me démoisit. Souvent, là, il me rend les services. Non, s'il te plaît. Déjà, le vieux père, le garagiste, là, il s'y connaissait. Non, c'est mon vieux père. Pardon. Viens, il veut te voir seulement. Parce que, franchement, ce n'est pas facile qu'une femme rende service comme ça. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le gars insistait plus de 3 fois. Elle s'est levée à l'allée devant le gars. Il était dans sa voiture. C'est vous. Ah, vraiment, merci beaucoup. Elle dit, non, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est gentil. Donc, le monsieur dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je m'en vais. Donc, la fille, elle est partie. Lorsque la fille part, le monsieur en question demande au garagiste, à son bon petit mécanicien, là-bas, donne-moi le numéro de la fille. Et aussi, j'aimerais passer là-là des vidéos aux gens. Vous, quand vous voyez vos vieilles mères, vos vieilles mères, qu'elles demandent le numéro de telle personne-là, s'il vous plaît, ayez le couille, ayez un cerveau d'aller demander à la personne d'abord pour dire, il y a telle personne qui veut ton numéro, est-ce que je peux donner ? Ne dites pas que c'est vos vieilles mères, c'est vos vieilles pères. Et puis, vous donnez le numéro de la personne sans même lui demander vos bêtises-là. Ce n'est pas bon, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Le garagiste, le mécanicien n'a pas demandé, surtout même à la fille pour dire que le vieux père avait ton numéro. Lui, il a donné le numéro privé de la dame. Donc, le monsieur est parti. Lorsque le monsieur part, le monsieur dit, dans trois jours, il va l'appeler. Donc, un jour passe, deuxième jour, il vient au travail, le garagiste s'envoie à la secrétaire. Bon, il peut dire la, comment dirais-je, la caissière, qui est la dame même, pour dire, ah, tu te rappelles, le monsieur est venu à sa grosse voiture et puis tu lui as dépanné trois mille ans. Tu lui as complété trois mille ans. Elle dit, c'est quel monsieur ? Ah oui, oui, oui. Ah bon, d'accord, je lui ai donné ton numéro. Il dit, va t'appeler. Elle dit, tu dis quoi ? Ah, moi, je lui ai donné ton numéro. C'est quel genre de numéro tu as donné ? Elle dit, il dit, non, c'est un numéro privé, là. Il dit, non, ici, je suis au travail. Donc, si ceux-là viennent, choses comme André, des gens qui viennent à la voiture, celui-là. Si tu veux donner le numéro, elle ne donne pas le numéro, moi-même, au numéro privé. Il faut donner le numéro de service, là, quand c'est comme cela, là. Ils viennent pour le travail, ils ne viennent pas pour moi. Donc, elle a commencé à bavarder, si lui, un peu, là, et le gars s'est excusé. Il dit, ça ne va plus se répéter, si quelqu'un demande ton numéro, je vais demander ton avis d'abord. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, troisième jour, le gars appelle la fille. Il y a deux courses, 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 courses. Et deux jours après, le gars appelle la fille encore pour dire, ah, je t'invite. Est-ce qu'on peut échanger un peu, on peut aller s'asseoir un peu pour échanger? Ah, elle a dit, bon, je vais réfléchir. Maintenant, elle appelle le petit, le jeune homme à question, qui est, pareil, c'est son vieux père, maintenant. Ah, le gars m'a invité, moi, moi, je ne le connais pas. Il m'invite. Moi, je ne peux pas aller ensemble, là, parce que le problème, mec, voici la date des baptêmes, tu approches, là. Oh, si le baptême approche, elle fait des garçons, femmes, même, là. Si tout, même, ce qui est femme, il ne faut pas, ils vont te voir, les garçons, même. Elle dit, il faut vraiment être saint ou sainte. Donc, dans la salle, elle ne le veut pas. Et le petit a demandé, pardon, c'est mon vieux père. Si tu veux, nous, on va partir, là-bas. Moi, je vais t'accompagner, tout ça, là. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est toi, tu veux m'accompagner, il n'y a pas de problème. Donc, le lendemain, les gars ne travaillaient pas. Donc, ils sont allés au rendez-vous, les deux. Ils arrivent là-bas, ils étaient trois. Ils ont mangé, ils ont fait ceci, ils ont parlé. Donc, dans les causeries, elle a brufé un peu le son. Elle a parlé, elle a fait son baptême, tout ça. Et c'est là, le gars dit, ah, baptême, ah, moi aussi, je suis, je suis, je suis, je suis, tu es, tu es dans le catholique. Elle dit, oui. Elle dit, ah, moi aussi, je suis dans le catholique. Que dans le catholique même, moi-même, je suis, c'est dit, je suis à la tête même un peu d'abord. C'est parce que je suis bien, j'ai des connaissances, tout ça, là. Elle dit, ah, Dieu merci, c'est la même chose, là, donc, ce n'est pas grave. Bon, ok, c'est quand tu te baptises. Bon, d'accord, dans deux semaines. Ah, dans deux semaines, tu as déjà trouvé la salle. Elle dit, non, la salle, franchement, moi, ma petite soeur, on est en train de réfléchir, c'est quelle salle, actuellement, vraiment, c'est un peu dur. Elle dit, oh, ce n'est pas grave. Moi, mais je peux vous donner une salle. Moi, mais je peux prendre tout en charge. Elle dit, ah, monsieur, je ne te connais pas d'abord. Bon, ok, il n'y a pas de problème, il faut aller réfléchir. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Avant de se laisser, le gars a donné, elle, elle a donné 3 000, non ? Le gars a donné 30 000. Tiens, c'est ton taxi. Le petit aussi, ils ont mis un peu de 10 000 dans sa main. Alors, tout content. Tu vois, même, tu vois, même, tellement qu'il sourit, même, bouge la main ici, quoi. Tantement, il est content. Ils sont laissés. Elle est partie à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle dit à sa petite soeur, ah, petite soeur, voici un monsieur, elle a expliqué tout. Pour dire, ah, il m'a dit, non, lui, il peut réserver des choses, comment dirais-je, une salle pour moi, pour équiper tout, 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 tout dedans. La petite soeur dit, ah, toi aussi. Si Dieu veut que, non, tu veux te baptiser. Et quelqu'un se présente comme ça, c'est une bonne chose. S'il vous plaît, quand les gens viennent vous confier leurs problèmes, et un cerveau des messages ou des réfléchis, est-ce que ça, là, on ne va pas aller voir un homme de Dieu ou on ne va pas aller voir quelque part pour voir si le monsieur, là, il est correct ou il n'est pas correct, ou la dame est correct ou elle n'est pas correct. On a la tendance de dire, ah, c'est Dieu qui t'a donné certaines personnes. On a la tendance de dire, c'est Dieu, oui, c'est l'œuvre de Dieu. C'est dans ça, là, les gars, placez, puis les gars nous allument seulement, là. Donc, du coup, ça peut dire, celui-là, Dieu, non, que oui. Oh, c'est Dieu. C'est que c'est Dieu, le mec, qui t'a donné ce monsieur, là, pour que, vraiment, la fête puisse être romantisée. Elle appelle le gars, le gars, elle dit au gars, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi et ma petite soeur, on dit, bon, d'accord, ok, la salle que tu veux, il n'y a pas de problème. Ok. Il reste deux semaines, là. Trois jours passent. Quatrième, de la rencontre, quatrième jour passent. Il appelle la femme, la jeune dame, pour dire, ah, est-ce qu'on peut se voir au restaurant, encore? Donc, avant de partir, elle est parti, elle est à petit soeur. Elles arrivent là-bas, le monsieur était assis. Dja, restaurant, là. Celui que c'est pour lui, le restaurant, et le monsieur se connaissait. Donc, ils étaient, ils tous étaient assis, ils ont fini de manger. Le monsieur appelle le gars des restaurants qui vient. Il dit, ah, bon, d'accord, le restaurant, c'est pour toi, tiens, mon ami, donc on se connaît, là. Bon, tous ces trucs, là, tous ces trucs, là, il faut donner la facture à la jeune dame. J'ai dit, à réserver. Il dit, bilan de ça, là. Réservation, consommation, manger, rentrer, on dit, il y a des manger, il y a rentré, il y a sorti. Rentrer, il y a sorti, il y a reposé, tout ça, là. C'est-à-dire, dedans, dans le menu, tout ça, là. Ça coûtait plus de 2,5 millions de dollars. Hé, regarde, facture, 2,5 millions de dollars. Hé, regarde, le monsieur, tu as payé ça, là. Il dit, ouais, il a déjà tout géré. Bah, vous l'avez dit, yo, hi! Sa pédit s'est fait comme ça. Hi! Ils ont fini de manger, tout ça, là. Elle a pris la route, elle s'appelait, elle s'était dans la voiture, dans le taxi. La pédit s'est démarré, attends, grande soeur, vous n'avez pas encore passé à Latna, le Mougouli. Elle dit, non, on s'est connu, mais ça ne vous met pas. Ça ne vous met pas deux semaines, même. Ah bon? Ça ne vous met pas deux semaines, et puis la réserve, mais Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Tu vois, tu es dans le mal, tu sais pas ce que Dieu a traité tes pédits. Dieu est bon, hein? Ah, pas, 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 mais Dieu a décroché. Elle a fait des... C'est-à-dire, la pédit s'est fait à faire des zéologes de la grande soeur. Le jour J, le gars dit, non, que lui va être présent le jour des baptêmes, là. Mais le jour J, or, elle avait ça, elle avait... Elle, sa pédit s'est, son copain avait une voiture. Une voiture jolie, mais voilà, une voiture. Donc, du coup, lui, il est venu les chercher pour aller à l'église, faire ses études, etc., etc. Et en même temps, profiter pour aller dans le truc qu'ils ont demandé, ils ont réservé, là. Donc, le gars vient, voici... Voici, qui m'appelle, là, après, je vais vous rappeler. Voici, maintenant, son collègue de boulot, là. Des petits, des bons, des... Du vieux père, là, qui vient, qui l'appelle pour dire, Tu es à la maison, non, attends-moi, 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 le vieux père, attends-moi, attends-moi. Je viens chez toi, là-bas. D'ailleurs, elle était à l'étage au troisième. Le jeune homme vient aussi, son collègue, il garde la voiture. Tu vois la voiture, là, même, là. Quand tu vois, tu sais que, ouais, la voiture, là, ouais. Il y a des gens qui ont l'argent. Hé! Le jeune homme, maintenant, son collègue l'appelle pour dire, Ah, je suis en bas de toi, hein. Le monsieur m'a donné un cadeau pour toi. Descends rapidement. Elle dit, ah! Le monsieur t'a donné un cadeau. Je dis, oui. Donc, elle descend rapidement. Coupoupoupoupou, elle dit à Zappé, elle dit, c'est elle, son gars. Ah, je viens. Le gars, là, m'a donné un cadeau. Il m'envient en bas, là. Je vais voir le cadeau. Et puis, je le viens. Donc, la marraine, aussi, elle était là, aussi. Donc, du coup, le monsieur me voulait être parrain de la fille. Mais la fille a dit, ok, j'ai dit à ma marraine. Donc, c'est pas grave. Comme la prochaine fois, si, il y a l'anniversaire, tu vas être mon parrain. Il a dit, ok. Donc, la marraine était déjà là. Le petit a envoyé le cadeau. Elle descend. Voici une grosse voiture. Même voiture, là, elle respire quand elle est née de Rossi. Tu vois voiture, là, comme ça, là. Elle dit, elle y a voiture, là, comme ça. Elle dit, Seigneur, c'est un rêve. Il voit, même dans mon rêve, il voit les voitures comme ça, à la télé. Mais ça, là, je ne suis jamais monté dedans. Quoi? Le gars dit, oui. Ça a dit, son collègue, qui est le bon petit, du monsieur, a dit, ok. Le papa l'a dit, voici la voiture où tu vas aller, tu vas tourner, tourner, tu vas faire. J'ai dit, ta fête va bien se passer, tout baptême va bien se passer. Tu es fini le lendemain, je vais ramener la voiture. Elle dit, hé. Vraiment, merci beaucoup. Non, il est trop gentil. Mais, son collègue de boulot, le bon petit, du monsieur, a dit, tu vas dans la voiture, tu vois les sièges, là. Il y a une place. Il y a une place, tu es là-bas, là. Le veilleur a dit, va t'asseoir là-bas. Il ne faut pas quelqu'un d'autre, va aller s'asseoir là-bas. Elle dit, aïe. D'aller m'asseoir dans l'autre chaise, là-bas. Oui. Elle dit, quand tu vas la voiture, là, c'est comme une limousine. Limousine, il y a plusieurs places, là. Moi, je ne suis jamais rentré dedans, mais j'ai vu ça. Même souvent, je tape sur YouTube et puis je vois limousine. Comment dedans, hé. Donc, voilà, on voit les placements de là-bas. Il faut dire la vérité, quoi. Elle, c'est une chose. C'est que tu n'as pas encore monté dedans. Il ne faut pas, tu vas dire, oui, je suis déjà monté dedans. Un jour, on va monter dedans. Donc, du coup, elle dit, ah, la place même que le veilleur a demandé, la place même, là, c'est jolie même. Ouais, la place, mais on sait que c'est une place. Elle dit, ok, j'ai compris. Elle monte, elle dit à sa petite soeur, elle veut envoyer une voiture qu'on va se déplacer avec ça. Tout, tout, tout. Le copain de sa petite soeur dit, ah, ok, bon, il y avait vos cousines, etc., etc., bon, ceux qui vont venir, moi, je vais partir avec toutes ces personnes qui sont derrière, même les autres, vous pouvez aller là-bas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Voici la marraine. Voici la marraine de la fille, de la femme en question, qui descend et qui s'assoit sur la place préférée qu'ils ont dédiée à la fille en question. Oh, la fille, mais elle ne voulait pas aller s'assoir là-bas. Elle voit ça bizarre. Comment on prépare une place pour moi? C'est bizarre, là. Elle a mis ça dans sa tête. C'est bizarre un peu, là. Donc, la marraine aussi, qu'elle est rentrée dans la voiture, elle a vu la place là-même, d'abord, c'est là-bas, elle est allée s'assoir 20 mois. Lorsqu'elle s'assoit là-bas, voici le monsieur. Maintenant, la fille vient, elle monte dans la voiture avec sa petite soeur et les autres aussi. Le monsieur appelle le petit. Ils n'ont pas à quoi démarrer. Lui, mon petit, il faut lui dire, il n'y a qu'à aller à la place. Je lui dis, il n'y a qu'à aller s'assoir là-bas. Pourquoi il ne veut pas aller s'assoir? Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas aller s'assoir là-bas? Il dit, ah. Si même André, il dit, c'est toi-même, tu as vécu ça. Il dit, moi, il écoute une seule fois. L'histoire, quand il écoute ça, une seule fois, là. On est dedans. C'est le français qui va m'échapper, sinon. On s'est blessé dedans. On va relater ça propre. Pourquoi? Vous voyez, les doyens ou ceux qui ont l'argent, là, quand ils parlent sur les petits, l'André, ils sont là, parlent sur les chiens. Le petit aussi est stressé. Il m'a dit, c'est lui qui a trait, il m'a dit, il faut aller s'il y a la place, là-bas. Il faut aller faire ses... La fille aussi dit, non. Je suis ici, c'est confortable. Il peut m'asseoir. Ma marraine est déjà assise là-bas, il ne peut pas. Immédiatement, le gars est fâché. Il appelle le gars encore. Le vieux père appelle le petit. Il commence à insulter le petit. Le petit aussi, il est gêné, là. C'est son vieux père, il est fâché, là. C'est comme ses robinets. Ils sont là fermés, là, 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 là. Le vieux père, il change de visage. Maintenant, le jeune homme dit, non. Ah, baba, ok. Ma mère, il a dit à la fille aussi, elle ne veut pas. Donc, là, là, je ne sais pas. Il dit, bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon. Et il a raccroché au nez. La fille aussi, la peine. Il dit, je te dis, non. Que oui, il fallait t'asseoir là-bas. Pourquoi tu n'étais pas assis là-bas? Elle dit, mais l'autre, elle dit, non. Elle n'en parlait pas. Mais il a raccroché la fille au nez. La fille, elle rappelle le gars, le gars ne décroche pas. Elle rappelle le gars, le gars ne décroche pas. Donc, ils sont allés à l'église, là-bas. À la paroisse, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fini. Ils sont allés. Où le gars a réservé, là. Ils sont allés, là-bas. Ils tous, les amis, tout le monde sont allés, là-bas. Ils ont fini de faire, là. Elle dit, ils sont là, faire la fête. Mais elle insiste d'appeler le gars encore. Le gars ne décroche pas. Le gars ne répond pas. Le gars ne répond pas. Elle l'appelle. Le gars ne répond pas. Elle prend le numéro. Elle l'appelle. Le gars ne répond pas. Fête est finie. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Elle l'appelle. Le gars ne répond pas. Ils ont déjà ramené la voiture. Donc, après le jour où elle allait travailler, elle était là-bas. Deux semaines plus tard, elle voit. Elle ne savait pas que le gars est venu réparer sa voiture. C'est le petit, là, maintenant. Tu viens. Il dit, ah, mon vieux père est venu. Il est venu. Il a une autre voiture encore. Sa voiture en panne. Va le saluer. Elle dit, aïe. Je vais aller là-bas, là. Il ne va pas. Mais elle dit, non, il faut aller là-bas. Il faut aller. Tu as excusé. On ne sait jamais. Et elle s'est élevée. Elle est partie. Le gars lui est rendu un service, là. Elle s'en va là-bas. Elle le salue. Le gars le salue froidement, même. Oui, ça va. Oui. Et l'affaire s'est bien passée. Elle dit, oui. Mais je t'ai appelé. Il dit, non, ce n'est pas grave. Laisse tomber comme ça. Et elle s'est retournée. Et ils ont fini de réparer la voiture. Il a payé. Il est parti. Lorsqu'il part, on dit, deux mois plus tard, le petit dit, ok, ah, le vieux père a douff. Et maintenant, la fille demande maintenant, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il a douff. Il dit, non, que le vieux père a allé manger. Et où il mangeait, il a demandé 20 d'eau. Et il buvait l'eau. En même temps, il est tombé. Et puis il est parti. C'est là, la fille s'est assise. D'abord, elle dit, attends. Elle s'est assise. Elle a commencé à réfléchir. Elle dit, attends. Le gars, tu me réservais la place là. Cette place là, si je partais ma soie là, est-ce que ce n'est pas moi qui allait tomber même? Est-ce que ce n'est pas mon âme qui allait où? Ou soit c'est l'âme qui allait, elle a mis dans sa tête que Dieu l'a sauvée. Elle a mis ça dans sa tête que Dieu l'a épargnée. Voici comment, si elle était parti sur cette place là, c'était déjà fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens là. Nous tous, on a des étoiles. On a nos chances qui est là. Mais il y a des gens qui sont dans le monde spirituel. Il y a des gens qui sont dans le monde des méchants. Qui voient quand il y a une étoile qui brise sur toi là. Ils vont faire tout le possible pour rentrer pour tes. C'est-à-dire pour t'embellir. Quelqu'un que tu n'as pas comme Mougou. Quelqu'un que tu n'as pas encore vu son calisson. Quelqu'un même, même si tu vas fauvoir son calisson. Tu ne le connais pas, tu ne la connais pas. Tu vas lui donner de l'argent comme ça. Des millions. C'est comme ça, c'est comme ça. T'es-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde aime la vie facile. Il me donne, tu sais qu'il a l'argent. Ceux qui ont l'argent, il me donne. Ceux qui sont dans lui gratos. Tu ne sais pas c'est quoi la personne est en train de réserver pour toi. Tu ne sais pas c'est quoi la personne est en train de réserver pour toi. C'est demain là. Vous ne connaissez pas pour demain. Réfléchissez très bien quand on vous parle. Ouvrez vos oreilles. Quelqu'un qui a la main facile qui donne l'argent comme ça, pour, 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 sans réfléchir. Dis-toi qu'il y a quelque chose, il prépare. Dis-toi qu'il y a quelque chose, la personne prépare. Vous voyez des gens qui sont dans les grosses voitures. Eh, mais lui-là, si j'étais sa copine, si j'étais, si j'étais, si j'étais. Mon frère, ma soeur. Tu sais qui est là-bas? Tu sais qui est là-bas? Fais-tu attention, hein? Fais-tu attention. Toi-même, tu vois quelqu'un qui a l'argent. Tu le vois même dans ton sommet, même dans ton rêve. Lui-là, mais tu ne peux pas s'arrêter devant lui. Mais lui, mais il ne peut pas s'arrêter devant toi. Et il vient brusquement parce que, il vient, voyez, tu es joli, hein? Voyez, tu es joli, hein? Je veux que tu sois ma femme. Parce que le monsieur, même, a question, il a dit à la fille que non. Je suis célibataire. Je veux que tu sois ma femme. Et c'est là, la fille a dit, non, que je n'ai pas la tête sur moi. C'est mon baptême. D'abord, il me prépare. Le jour des rendez-vous. Donc, imaginez-vous. Ça dit, quand vous drague, là? Ils vont aller chercher une autre maison. Ou soit, les femmes n'est pas là. Elles vont aller, ils vont envoyer la femme en question, dans les autres pays, en voyage. Et maintenant, toi, tu viens de chez lui, à la maison. Ceux-là, ils ont plusieurs maisons. Où elles feront l'opération, là? La maison est là. Ils peuvent aller louer une maison, là-bas. Qu'on met des jours, qu'on met des temps. Toi, Titan, là-bas, tu dis, ouais, c'est chez lui. Il finit de faire son opération. Enfin, il est parti. Titan, là-bas, on dit, lui, il est venu passer le séjour ici. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Aujourd'hui, là, le monde d'aujourd'hui, là, est handicapé. On ne sait plus qui est qui. On ne sait pas à faire. Ça dit, on ne sait pas c'est qui on va faire confiance à elle, là. Tout le monde est dans ce... Franchement, la famille, j'aimerais vous laisser, si tu es nouveau, tu es nouveau, vers ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, je vous dis. à très bientôt mais les iguaires sont debout maintenant à expliquer